Bonsoir, alors du coup je vais vous faire une petite vidéo, c'était pas prévu mais vu que je suis lancé je me dis que tant qu'à faire on est sur le truc et je voudrais, je pense pas qu'elle va durer longtemps, je voudrais vous parler d'un livre qui a été écrit un peu plus tardant pour être plus précis, il y en a un qui sortait tous les ans, donc ça parle des additifs alimentaires et cette personne tous les ans en découvrait des nouveaux parce qu'elle travaille avec des scientifiques, des médecins, des naturopathes des gens qui travaillent dans les médecines alternatives et donc qui quand même l'ont beaucoup aidé et puis malheureusement cette femme est morte je crois que c'est au mois de mai, pas mai 2016, mai 2016 c'est ça donc ça fera bientôt un an, apparemment elle s'est suicidée, donc à la guerre elle se serait jetée sous un train donc elle était partie avec tous ses bagages et on n'en sait pas plus donc je n'irai pas avancer de théorie ou de thèse mais c'est assez louche dans le sens où elle recevait beaucoup de menaces de mort des lobbies justement parce que par rapport à la balle bouffe, par rapport aux additifs, elle dénonçait beaucoup de choses et elle s'est jetée sous un train donc hasard ou pas je sais pas il y a peut-être d'autres choses dans sa vie parce qu'il y a eu d'autres soucis aussi mais ce livre vous voyez donc additifs alimentaires merde ça pourrait faire la même chose, voilà vous avez des éditions, moi j'ai 2015, 2013 et 2012 je crois et 2011 ou 2011 et 2012 je sais plus enfin je sais plus les années mais je sais que j'ai 2015, 2013 et soit 2011 soit 2012 et effectivement chaque année il y avait des nouveaux et c'est très intéressant parce qu'on se rend compte qu'il y a des dons sur les étiquettes genre tout bêtement acide ascorbique on sait pas ce que c'est sachez que l'acide ascorbique par exemple c'est ce qu'on trouve dans le plâtre donc il ait sa consistance justement quand il durcit donc qu'il puisse tenir sur la durée donc quand on dit que on consomme ça, enfin je relativise parce que c'est un peu plus complexe au niveau de l'explication mais en gros c'est ça, c'est ce qui donne la consistance du plâtre pour éviter qu'il durcisse trop vite et puis qu'il se conserve enfin voilà c'est c'est bizarre de retrouver ça dans l'alimentation pour toi il y a certaines bières par exemple comme la Goudal ils mettent ça donc je sais pas quel but mais dans beaucoup d'aliments vous avez cet acide parce que ça donne un petit goût en fait à l'aliment vous vous en rendez pas compte parce qu'il y a tellement de mélanges dans la bouffe que c'est ça passe vraiment anodin quoi alors je vais essayer de le retrouver je ne regarde rien les additifs je vais vous lire un peu les effets en fait je vais me prendre au hasard parce que le but en fait c'est pas de ne plus manger le but c'est d'éliminer les pires au moins les pires et d'éviter ceux qui sont pas très bons quoi donc par exemple voilà je tombe sur l'aspartame bon je vais peut-être pas trop épiloguer sur celui-là parce que je pense faire un épisode spécialement là-dessus moi j'en ai parlé déjà beaucoup dans le premier mais je pense que je ferai un épisode spécialement sur l'aspartame parce que là pour une idée donc aspartame c'est le E951 donc selon le spécialisme mondial de l'aspartame le docteur H.D. Roberts l'aspartame est un véritable poison c'est en fait un produit neurotoxique pouvant provoquer plus de 92 symptômes mais utilisé dans plus de 6000 produits alimentaires et 600 médicaments beaucoup de médicaments donc moi je sais que pour mes aérgés au pollen malheureusement en cas de grosse grosse crise je dois prendre de la cortisone donc je sais plus l'obligation mais pétavéprasone je crois et il y a presque la moitié du comprimé c'est de l'aspartame donc malheureusement la journée ça énerve et la nuit ça empêche de dormir c'est un exemple quand vous êtes diabétique souvent vous dites prendre ça ça y a quand même d'autres alternatives mais on n'en parle pas trop donc additif à poscrire pour les femmes enceintes et les enfants cet additif n'aurait jamais dû être autorisé à éviter à tout prix en plus dans l'impression pas dans les OGM mais tout le monde trouve aussi c'est vrai que voilà donc l'aspartame vous avez quelques effets c'est vrai que c'est sympa donc je vais vous choisir un autre qui est en rouge parce que je vais essayer de trouver des noms qui ne sont pas forcément connus alors par exemple alors là il y en a tellement en fait donc l'huile végétienne le végétal bromé par exemple E443 donc c'est très peu connu on n'entend pas trop parler utilisé comme émulsifiant et stabilisant additif peu utilisé mais trouvé dans une boisson de thé glacé premier prix en France donc voilà déjà l'ice tea c'est de la dogme donc si vous prenez les premières marques vous avez de l'huile végétal bromé risque non cité à ce jour en attente de recherche pourrait affecter le système nerveux les reins, le foie le système digestif et être cancérigène on a tendance à avoir plus cet additif et ici que c'est en rouge donc ça veut dire sur celui-là par exemple elle le dit ils ne sont pas sûrs à 100% qu'il soit entièrement dangereux mais au moins à éviter parce qu'il y a eu quand même des preuves que ce n'était pas bon du tout par contre je vais vous trouver un petit truc que je connais parce qu'on le trouve beaucoup dans les médicaments notamment les sirops pour la gorge et oui on trouve ça dans les sirops pour la gorge alors attendez que je le retrouve l'arôme de caramel donc lui il n'est pas mortel il ne faut pas non plus se mentir mais en fait vous trouvez cette arôme dans le coca cola donc voilà E150 et souvent c'est E150 A E150 B E150 C E150 D c'est la même chose et vous le trouvez dans le coca mais vous trouvez dans les sirops pour la gorge donc c'est quand même étrange donc après à savoir que Bronsanto a quand même été racheté par Bayer donc là la boucle est bouclée je n'en dirai pas plus pour l'instant donc le caramel caramel de sulfite caustique 150 B amodiakale 150 C ou de sulfite d'amonium 150 D colorant brun naturel ou chimique qui pourrait être parfois fabriqué à partir de maïs transgénique ça vous donne une idée pourrait diminuer l'absorption de vitamines B6 par l'organisme et provoquer des troubles neurologiques utilisé dans de nombreux aliments et boissons gazeuses surtout bien connues certains auteurs pensent que cet actif pourrait contenir du glutamène monosolique donc pas tout le temps mais souvent parce que ça le glutamate permet des sacrées économies c'est un très bon conservateur aussi et un fort exhausteur de goût comme je l'ai déjà dit dans la première vidéo voire E621 donc sur le livre et ce réconcélgène est mutagène voilà classé orange sûr mais voilà comme toutes les études ont pas été menées à bien là ils disent qu'il est classé en rouge mais il pourrait enfin il pourrait être rouge là il est classé en orange voilà qu'est-ce que je pourrais vous trouver d'autre alors un petit dernier pour la route c'était juste pour vous montrer mais ce bouquin franchement il coûte je crois que c'est 10 euros donc ça fait un peu de sous je suis d'accord si un jour vous voyez que vous pouvez vous le prendre prenez-le pour éviter les pires parce qu'il faut à savoir que certains aétifs à la longue c'est ça qui vous remalade qui vous rendent plus faible ça détruit aussi votre système immunitaire vos défenses ça même certains comme l'aspartame jouent sur les neurotransmetteurs et sur d'autres donc votre santé en dépend beaucoup moi je sais que voilà comme je l'ai dit la première c'est vrai que ça m'arrive régulièrement d'être enrhumé ou être à cause de mes conditions de travail mais enfin c'est vous verrez au niveau de votre santé vous allez le sentir il n'y a pas photo voilà vous êtes ce que vous mangez comme l'a dit Gilles Lartigaud je le répète encore ça aussi mais vous êtes ce que vous mangez et votre corps parle de lui-même il y a un moment où des fois là par exemple j'arrive sur un additif qui est vert le vert c'est ce que vous pouvez consommer sans problème donc là le sel de ma diézome par exemple là ils disent bien considéré comme inoffensif mais l'origine n'est jamais citée donc il est en vert parce que quand on n'a pas de connaissance mais il n'y a pas eu d'effet secondaire prouvé à ce genre là donc vous voyez elle reste sérieuse cette femme la chorique bougeait dans ses livres parce que s'il n'y a pas d'études sérieuses et qu'il n'y a pas eu d'effet relaté et qui ont été observés elle n'essaie pas de pousser les gens de ne pas le consommer parce que dans ce cas là on ne mange plus donc allez un petit dernier pour la route allez donc on est parti alors on mange quand même je vais aller dans le fort alors et après j'arrête parce que je ne vais pas plus faire une vidéo de 3h pour ça le E250 qu'on trouve c'est un conservateur je le sais parce que moi j'en ai déjà vu dans certains produits là où je travaille nitrate de sodium E250 conservateur chimique qui serait exclusivement mélangé avec du chlorure de sodium et se transformant dans l'estomac en nitrosamine utilisé pour les charcuteries aussi risque hyperactivité asthme insomnie dosées vertiges baisse de tension cancer donc ils en parlent aussi donc on voit aussi E249 à éviter donc je vais revenir dessus nitrite de potassium conservateur chimique qui pourrait empêcher le transport de l'oxygène dans le sang météboglobidémie et qui interagirait avec d'autres additifs devraient ainsi très toxiques et cancérigètes autres risques essoufflement vertiges maux de tête seulement autorisé pour la charcuterie les salaisons le foie gras et le bacon traité même dans les produits de ce groupe certifié biologique bonne appétit ce qui prouve que dans le bio il faudrait être assez sélectif et savoir au moins décrypter les étiquettes voilà donc il dit bien à éviter surtout pour les enfants donc je vais arrêter là pour cet épisode 10 minutes c'est assez et je vous conseille vivement d'avoir même si vous n'avez pas la version de 2015 mais de toute façon elle est surtout le même prix donc si vous pouvez prendre la version 2015 parce que c'est la dernière vu qu'après elle est morte elle en a écrit un pas d'autre je pense pas donc voilà ce livre c'est une petite bible qu'on peut avoir quand même dans son sac surtout pour les femmes dans votre sac à main regardez la taille franchement c'est vraiment faisable vous voyez c'est vraiment voilà je sais que je l'ai adopté comme je dis on peut pas tout éviter des fois on a envie de se faire plaisir aussi mais il y a certaines choses qu'on peut faire soin à la maison pensez-y ça sera aussi le sujet d'un de l'épisode certains aliments sont faciles à faire soin voilà donc cette fois-ci je pense que c'est la dernière vidéo pour cette soirée je vous dis bonne soirée prenez soin de vous et merci à ceux qui regardent la vidéo quand même et à ceux qui me suivent voilà bonne soirée à vous et à ceux qui me suivent